Les sages-femmes célébraient aujourd'hui une journée mondiale pour montrer leur rôle dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le ministre de l'enseignement supérieur à Jean Mermoz, puis à la Cité Rouge, Niamia Konan, s'enquiert de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des logements sociaux. Enfin, la secte islamiste Boko Haram revendique aujourd'hui l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans le nord du Nigéria. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Les sages-femmes célèbrent aujourd'hui leur journée mondiale, l'occasion de découvrir la richesse de cette profession encore méconnue du grand public. Il s'agit également de montrer son rôle dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. En effet, environ 290 000 femmes et plus de 3 millions de nourrissons meurent chaque année dans le monde par suite de complications liées à la grossesse et à la naissance. Ici en Côte d'Ivoire, l'un des temps forts de cette célébration a été le défilé des sages-femmes dans les rues de la commune de Trècheville. Ève Boué et Franck Ouadio. Un défilé à travers les rues de Trècheville, des sages-femmes loin de maternité pour célébrer cette journée du 5 mai dédiée à leur corporation. Cette année, le thème fédérateur de cette célébration est « Le monde entier a besoin plus que jamais de sages-femmes ». Le monde a besoin de sages-femmes. Aujourd'hui, plus que jamais. La mortalité est très élevée. Plus de 18 femmes perdent la vie chaque jour en Côte d'Ivoire. Des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ce 5 mai, la journée internationale des sages-femmes nous est offerte pour bouter cette tragédie hors de nos frontières. Pour cette année 2014, le nouveau sous-thème est « Les sages-femmes changent le monde, une famille à la fois ». Les sages-femmes présentent à cette manifestation des doyennes aux élèves sages-femmes en passant par celles qui sont en activité, toutes en ôté l'importance de cette initiative. C'est un métier d'abligation, un sacerdote. Et quand tu t'engages, c'est comme le fait que tu te donnes au peuple, à la population. Cette journée va nous permettre de nous remettre en cause, de faire nos doléances et de donner surtout des conseils à nos jeunes soeurs. C'est une bonne idée de célébrer la sage-femme parce qu'on prend vraiment beaucoup de risques à mettre au monde les nouveaux-nés. Donner la vie, un véritable sacerdoce pour la sage-femme, la célébrée aide à instaurer un climat de confiance entre elle et les populations. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique visite les résidences universitaires. Niamien Conant s'étanqui de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des logements étudiants de la Cité Rouge et ceux de Jean Mermoz. Les travaux se poursuivent, mais déjà plusieurs étudiants ont intégré les chambres à l'université Félix Soufouet de Boigny de Cocody. Culture à présent avec la clôture des Master Class 2014 du Conservatoire de Musique et de Danse du Collège Saint-Viateur d'Abidjan. Après deux jours de formation musicale, un concert a été organisé pour expérimenter les acquis des apprenants. L'événement s'est tenu le 3 mai dernier à l'Institut français d'Abidjan. Le reportage de Arnaud Niedot est commenté par Franck Coadio. La maladie d'amour, un classique à du célèbre artiste chanteur français Michel Sardou. La chanson est revisitée par l'orchestre du Conservatoire de Musique et de Danse du Collège Saint-Viateur d'Abidjan. C'était lors du concert de clôture des Master Class. On a trouvé qu'il était intéressant qu'après une telle formation, les 16 étudiants se retrouvent sur une scène avec leur maître pour faire une production. L'objectif visé, c'est vraiment pour que les jeunes et les enfants puissent s'intéresser à la pratique artistique et surtout que les parents permettent à leurs enfants de s'intéresser en marge de leurs activités quotidiennes, aussi à la pratique d'un instrument de musique. Ce concert couronne ici deux jours de formation musicale avec comme formateur l'un des plus grands flûtistes au monde, Vincent Lucas, première flûte à son liste de l'orchestre du Paris. Je les sens très enthousiastes. Je suis persuadé qu'il suffit d'avoir une bonne structure pour les élèves, qu'ils soient vraiment motivés avec un bon programme technique, qu'ils soient aidés, consolidés avec des exemples, comme j'ai pu faire ce soir. Je suis persuadé qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour avoir une très bonne école de musique ici en Côte d'Ivoire. Ce fut l'occasion pour ces étudiants de mettre en les aigres leurs acquis en matière de virtuosité et de technique musicale en compagnie de leurs mentors. Un bonheur pour l'assistance, ce public a venu découvrir la musique classique. Fin de la 34e édition du Popo Carnaval de Bonoie. Thème retenu, Popo Carnaval de Bonoie, socle d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs. L'événement qui va son petit bonhomme de chemin depuis 1972 a été marqué entre autres par les danses traditionnelles et le concours à Oulaba. Le point avec Patricia Oumouetia. Animation populaire, défilé, attraction culturelle. L'édition 2014 du Popo Carnaval de Bonoie est une véritable plateforme de rencontres et de découvertes avec la mise en exergue des valeurs culturelles du peuple abouré et hiver de Bonoie. C'est une réussite, je pense que c'est un Popo, pour moi, qui est en train de grandir et continue d'écrire ses lettres de noblesse. La possibilité de voir le patrimoine national exposé dans une communion de cœur et d'esprit, on ne peut demander mieux. Pour la cohésion et la parfaite entente entre les populations, un moment de réjouissance et de partage également qui caractérise cette ville de Bonoie. Comme le thème l'indique, le Popo Carnaval, c'est le socle d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs. Nous avons demandé l'autorisation au chef traditionnel de nous faire accompagner avec la danse Ongoron pour montrer au peuple de Bonoie que c'est un peuple qui nous coûte très cher. Deux semaines pour célébrer l'amour et la cohésion sociale avec Djuka Ange, la Oulaba de l'édition 2014. Kwa Pierre a remporté le concours EBE, concours du plus bel homme de Bonoie. C'est dans cette ambiance conviviale que le Popo Carnaval de Bonoie, édition 2014, a pris fait. 85e anniversaire de la mort du prophète William Arist Wadé. Les chrétiens aristes de Côte d'Ivoire ont organisé récemment un pèlerinage à Globalais au Libéria. L'un des temps forts de ce voyage a été le recueillement des fidèles du temple Noé de la commune de Yopougon sur la tombe du prophète William Arist Wadé. Les explications de Serge Colléa. Comme l'année dernière, la tombe du prophète Arist William Wadé à Globalais, au Libéria, a été le lieu de convergence des fidèles de la mission Arist Temple Noé de Yopougon. A leur tête, le prédicateur Jules Bitti. Il a prié pour ses fidèles, le rayonnement de l'église Arist en Côte d'Ivoire, mais également pour la paix en Côte d'Ivoire et au Libéria. Entre spiritualité et sociale, les fidèles Arist du temple Noé ont été soutenus pour ce 85e anniversaire de la mort du prophète Arist par les autorités administratives et politiques de la ville de Harbourg, chef lieu de Globalais, village natal du prophète, dont la petite fille est venue spécialement de Suède pour s'associer à l'événement. Nyeur Arist Wadé a fait la promesse d'apporter à l'église Arist mère l'aide nécessaire pour sa bonne marche. A Globalais, il est prévu la construction d'un grand temple et un foyer d'accueil en prévision de l'arrivée massive des fidèles Aris qui veulent faire de Globalais où se trouve la sépulture de leurs prophètes, un lieu de pèlerinage. C'est le 29 avril 1929 que le prophète William Arist Wadé a trouvé la mort. Sa mission en Côte d'Ivoire a duré deux ans, de 1913 à 1915. Boko Haram veut vendre et marier de force les lycéennes enlevées mi-avril dans le nord du Nigéria. La secte islamiste a revendiqué aujourd'hui l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles. Le Nigéria demande l'aide des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de ses voisins africains pour lutter contre la secte Boko Haram. Le président nigérian, Good Luck Jonathan, lance un appel à Barack Obama pour aider le Nigéria à enrayer la vague d'attentats et d'enlèvements qui secouent son pays. On est toujours sans nouvelles des 223 lycéennes enlevées le 15 avril dernier par la secte islamiste. Le chef de Boko Haram affirme que les lycéennes enlevées seront vendues et mariées de force. Trois néerlandais ont également été enlevés dans le sud du pays. Attentats meurtriers à Nairobi, la capitale du Kenya. Au moins deux personnes tuées et une soixantaine de blessés lors de l'explosion de deux bus. Les attaques n'ont pas été revendiquées. Le Kenya a de nouveau frappé par une vague d'attentats. Deux personnes ont été tuées et 62 blessés dimanche dans des attaques contre deux autobus dans une grande artère animée de la capitale Nairobi. Des grenades auraient été lancées depuis le bord de la route. Cette attaque survient au lendemain d'un attentat contre un bus qui a fait quatre morts dans la ville portuaire de Mombasa. Ces attaques n'ont pas été revendiquées mais les autorités kenyanes ont lancé ces derniers jours une vaste opération contre des islamistes proches des Somaliens Shebab. Les mouvements sociaux continuent dans les mines de platine sud-africaines. Les mineurs qui mènent une grève depuis le 23 janvier dernier ont une nouvelle fois rejeté aujourd'hui une offre des employeurs. Ils réclament entre autres un salaire de base de 860 euros, soit environ plus de 500 000 francs CFA. Le climat se détériore dans l'est de l'Ukraine. Des milliers de partisans d'une Ukraine unie ont défilé à Odessa. Ce rassemblement après que des prorusses ont lancé un assaut contre le siège de la police et ont obtenu la libération des personnes interpellées lors des affrontements qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. L'attention est toujours vive à Odessa en Ukraine. Dimanche, plus de 2000 prorusses ont lancé un assaut contre le siège de la police. Les assaillants, des habitants en colère qui réclamaient la libération des militants prorusses, arrêtés après les affrontements qui ont fait une quarantaine de morts vendredi. Sous la pression de la foule, les policiers ont fini par jeter l'éponge et libérer une trentaine d'insurgés salués par la population comme des héros. Un désaveu pour Kiev et une démonstration de l'incapacité de la police à contenir la fièvre prorusses à Odessa. Certains policiers affirment vouloir calmer le jeu, rétablir la paix dans le pays. Une unité qui semble de plus en plus difficile à maintenir. Quelques heures plus tôt, le premier ministre ukrainien accusait Moscou d'orchestrer un plan de destruction contre l'Ukraine. La destruction et la division du pays, c'est ça le plan de la Russie. Odessa a tenu bon pendant deux mois jusqu'à ce que les Russes envoient plus de gens pour exacerber la situation. Odessa est beaucoup trop précieuse pour la Russie. Mais elle l'est encore plus pour nous. Parce que c'est notre Odessa, notre pays et notre peuple. Du côté des partisans de Kiev, ils étaient des milliers en début de soirée à défiler pour défendre l'Ukraine unie. Nous sommes ici pour protéger les citoyens de la ville, contre les militants prorusses. Les prorusses qui veulent qu'Odessa rejoignent la fédération de Russie. Nous n'interdisons à personne d'organiser des réunions pacifiques et d'exprimer son point de vue. Mais nous sommes contre ceux qui font de la propagande pour la division de l'Ukraine. Le président de l'Ukraine s'est dit confiant en un retour à la paix, reconnaissant pour la première fois que le soutien des populations aux insurgés était la principale pierre d'achoppement à l'unité ukrainienne. Et pour trouver une solution au conflit ukrainien, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en visite actuellement aux Émirats, offre sa médiation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt sur RTI 2. Sous-titrage ST' 501